Évacué pour la sixième fois en une semaine, le château de Versailles a été une nouvelle fois la cible d'une alerte à la bombe ce samedi. Pour des raisons de sécurité, les visiteurs ont été appelés à quitter les lieux, une situation incompréhensible pour de nombreux touristes. On vient de Lyon pour visiter le château et on espérait pouvoir en profiter, mais non, pas cette fois, ce sera pour une autre fois. Comment est-ce possible en France, à Paris ? C'est terrible. Des fausses alertes qui inquiètent, mais qui suscitent également l'indignation parmi les élus. Ces alertes à la bombe, il faut que ça cesse, ce sont vraiment de très très mauvaises plaisanteries. Je crois qu'il faut dire et répéter que les sanctions sont très lourdes. Il y a déjà une personne qui a été interpellée et les sanctions, c'est la prison et c'est des peines financières qui sont très élevées. Même si le château a rouvert ses portes peu après 14h30, les fausses alertes à la bombe à répétition découragent peu à peu les touristes. Selon des chiffres communiqués par le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, ces fausses alertes ont déjà donné lieu à l'ouverture de 22 enquêtes judiciaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo !